Bonjour Nicolas, est-ce que tu sens un groupe atteint par à la fois la défaite et aussi le contexte qui entoure aujourd'hui l'équipe ? Je pense qu'à la sortie du match on était très déçus, je dirais pas atteints, je dirais très déçus parce que forcément perdre dans les dernières minutes ça fait mal. Après le fait d'avoir une semaine à trois matchs, on est obligé de vite se remettre la tête à l'endroit pour vite réattaquer dès demain à Rodez. C'est à la fois pas de contre ça mais aussi un peu de son reclassement, tout cet environnement là, j'en reviens à ça, mais qui entoure aujourd'hui l'équipe avec beaucoup de commentaires négatifs, comment le groupe vit ça aussi de l'intérieur ? C'est sûr qu'aujourd'hui on se focalise surtout sur le sportif, on ne s'attendait pas à un début de championnat aussi difficile, on avait beaucoup d'ambition en attaquant le match d'Ausserre. On sait que c'est un match qui tient à cœur aux supporters et au club, on savait que ce serait un match de haut niveau face à une belle équipe de Ligue 2, donc on est très déçus du résultat. Mais voilà, un championnat c'est 38 journées, on ne va pas s'arrêter à celle-ci, donc non, on garde la tête haute et on reste focus pour la suite du championnat. C'est une réaction d'orgueil aujourd'hui qui est attendue que vous espérenne ? Oui carrément, je pense qu'aujourd'hui le groupe est un peu piqué par cette défaite et par ce début de championnat un peu loupé. On avait d'autres ambitions au départ, on les a toujours, donc oui on est un peu piqué et on espère montrer notre vrai visage dès demain. Tu es l'un des plus expérimentables de l'équipe aujourd'hui, tu sens que ces jeunes ont besoin d'être accompagnés, comment tu perçois ton rôle au sein de l'équipe ? Je pense que déjà on a un super groupe, on a un vrai potentiel, on le dit souvent pour les jeunes joueurs, mais je pense vraiment que c'est le cas ici à l'Estac. Après les matchs ne sont pas complets, on voit que la plupart du temps on fait une mi-temps sur deux, donc il y a une raison à ça, je pense que l'inexpérience y fait beaucoup. Mais oui, le fait d'avoir un groupe, d'apprendre à se connaître, de vivre ensemble, je pense que ça fait mûrir chacun et l'expérience va faire qu'on va s'améliorer au fur et à mesure. On dit que ce groupe est sain, parce qu'il n'est pas juste un peu trop tendre, un peu trop gentil, il n'y a pas eu beaucoup de fautes, peut-être même pas de choses, on aurait pensé qu'il n'y a rien à donner. Oui, c'est le genre de choses qui s'apprennent avec le temps, je pense que la roublardise, les fautes, comme vous dites, un peu intelligentes, c'est des choses que les joueurs vont apprendre. Aujourd'hui on est focalisé sur plus le jeu et ce qu'on veut produire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'aspects à améliorer, comme vous avez dit, il faut que le groupe grandisse, et c'est ce qu'on est en train de faire, l'apprentissage est difficile parce qu'on voit qu'on perd des matchs, mais moi je sens un groupe qui avance, je sens un groupe qui a envie de progresser déjà, donc je pense qu'il y a du positif à ressortir même dans cette période de galère. La difficulté c'est que vous avez un groupe jeune qui n'a pas été conditionné pour jouer le maintien, et là aujourd'hui si on regarde de manière basique le classement, l'Estac doit remonter pour ne pas se faire peur, c'est un petit peu, c'est pas forcément facile, les jeunes ont été dans un schéma depuis des années, ou quand ils sont chez les jeunes à l'Estac, ils jouent plutôt le haut du tableau, et puis là il faut se battre, il faut être des vrais hommes sur le terrain, comment toi tu vois ça, parce qu'à QRM t'as connu ça j'allais dire, tu leur en parles, tu t'essayes un petit peu de les responsabiliser ? Ouais carrément, je pense que là tout le monde est en train de prendre conscience que la Ligue 2 est un championnat relevé, nous les anciens, je pense à Chavalerain, on sait à quel point le championnat est difficile, peut-être que les jeunes ne le pensaient pas au début, mais voilà, ils apprennent, ils continuent à découvrir ce championnat, on voit que tous les matchs sont difficiles, on s'attend à un match difficile demain à Rodez, donc non, oui, le groupe est peut-être pas préparé au départ à jouer le maintien, mais aujourd'hui je pense qu'on a envie de regarder vers l'avant, on pense pas forcément à se maintenir ou à jouer le haut de tableau, on pense surtout à gagner match après match, et c'est comme ça qu'on va progresser. La prise de conscience elle est là, de se dire attention, il faut faire gaffe, ça peut glisser, après c'est encore plus difficile de se relever si on n'est pas... Vous disiez, on est quelques anciens quand même dans le groupe à connaître ce championnat, donc on est là pour les prévenir, leur dire qu'il faut faire attention, le championnat comme j'ai dit est difficile, il y a 4 descentes à l'arrivée, l'année dernière Dijon est une équipe qui à aucun moment s'est dit on va jouer le maintien, ils se sont retrouvés à descendre, donc il faut faire attention à tous les points, mais aujourd'hui il y a du positif, le début de championnat n'est pas rassurant, je peux le comprendre, mais nous dans l'équipe on est serein, on attaque les matchs sereinement, donc pour l'instant il n'y a pas à dramatiser, donc non ça va. Justement vous êtes quelques joueurs à expérimenter, est-ce que ce n'est pas plus compliqué de prendre la parole dans le vestiaire quand vous commencez le match sur le banc, toi tu as joué le dernier, mais jusqu'à maintenant tu étais sur le banc, est-ce que c'est compliqué de prendre la parole dans un vestiaire ? Non, c'est vrai que ça se fait assez naturellement, j'ai appris à le faire au travers des coachs que j'ai pu avoir, qui me demandaient de le faire, parce que c'est sûr que ça peut aider un groupe, aujourd'hui le fait d'avoir un groupe jeune, c'est à nous aussi les anciens de prendre nos responsabilités et de leur montrer le chemin, donc non c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, l'équipe est assez réceptive, et comme vous dites, le fait d'être sur le terrain et de pouvoir jouer, ça donne aussi la légitimité de le faire dans le vestiaire, donc c'est quelque chose qui se fait assez naturellement et qui peut forcément aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Comment tu as vécu le fait de débuter la saison comme numéro 2 ? En arrivant dans un club plus ambitieux, je savais que ce serait difficile de m'imposer dès le départ, je savais que la concurrence serait là, donc non je ne l'ai pas pris mal, je l'ai plus pris du principe, comme j'avais dit, d'aider les jeunes dans un premier temps en parlant, plus qu'en agissant sur le terrain, parce que j'étais sur le banc, mais mon objectif en étant ici, c'est d'aider le groupe à atteindre ses objectifs, c'est difficile pour le moment, mais on a espoir pour la suite. Est-ce que le discours était clair au moment des négociations pour te faire venir que tu allais être a priori numéro 2 ou c'est venu avec le temps, avec la concurrence, avec le match d'opération ? Quand on m'a fait venir, on m'a dit qu'il allait faire partie d'un groupe ambitieux, jeune et ambitieux, donc c'est pour ça que je suis venu. Comme j'ai dit pour l'instant, je l'ai surtout fait d'une manière vocale, en aidant le groupe dans le vestiaire, mais j'essaie aussi de la porter en ce moment sur le terrain. Après, la relation que j'ai avec Dugan est très bonne, la concurrence est saine, après c'est, comme vous vous en doutez, c'est le coach qui fait ses choix, mais moi je me tiens prêt, je travaille pour être prêt quand on fait appel à moi, et j'espère être bon dès mardi à Rodez. Je voulais vous raconter aussi pour toi, parce que tu as plutôt été bon là contre Auxerre, il y a une chose à faire contre Annecy, mais tu penses aussi que pour toi, tu as une chance là aussi peut-être de t'imposer ? Oui, je pense que le peu de temps de jeu que j'ai jusqu'à présent, il faut que j'en profite pour montrer de quoi je suis capable, c'est vrai que ça me permet aussi de valider ce que je fais aux entraînements, c'est vrai que les entraînements j'essaie de montrer au quotidien, mais de pouvoir montrer en match c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime nous les joueurs, donc oui j'essaie de profiter du maximum de possibilités pour montrer que j'ai le niveau de cette Ligue 2, que j'ai le niveau pour aider l'équipe. Tu ne parais pas être un garçon méchant, tu es plutôt très gentil, il faut faire preuve de caractère pour s'imposer aussi, ou être juste bon, ça suffit ? Je pense qu'on essaie chacun de donner le maximum, le maximum pour moi c'est communiquer énormément avec les joueurs, donc oui des fois il faudrait élever la voix, je suis plutôt quelqu'un de gentil comme vous avez dit, mais je sais élever la voix quand il faut élever la voix, et non pour s'imposer, c'est dans la tête aussi, il y a des moments qui sont difficiles quand on est sur le banc, mais je garde espoir et positif pour la suite. Etant dans la même idée, on entend régulièrement les joueurs se dire qu'on a un groupe de qualité, donc on parle de la qualité club balistique, mais est-ce que le groupe a suffisamment de caractère, tu parlais, tu dis, des joueurs comme Chavalvin, comme toi, vous avez l'habitude, ou en tout cas vous connaissez la Ligue 2, mais vous n'êtes pas des grognards, vous n'êtes pas forcément des gars qui allaient hurler, aller au combat, est-ce qu'il y a suffisamment de caractère dans cette équipe justement pour réagir ? Je pense que dans les moments difficiles, c'est là aussi que les caractères se dévoilent, je pense que vous parlez de Xavier, mais Xavier, même s'il est gentil, il a son caractère, il sait dire les choses, il sait bouger l'équipe aussi quand c'est difficile, on est dans cette période où c'est un peu plus compliqué, donc je pense que chacun donne ce qu'il a à donner, et il y a du caractère dans ce groupe, je pense que même les jeunes, ils ont du caractère, ils n'aiment pas perdre, on n'aime pas perdre, on est des compétiteurs, donc je pense qu'il y a le caractère nécessaire pour faire une bonne saison, maintenant il faut effectivement qu'on progresse en équipe pour faire des matchs plus complets, et pas une mi-temps par match. Non, j'allais dire un mot sur Rodez, parce que c'est la vraie Ligue 2, entre guillemets, on part un peu de la Ligue 2 Champagne, avec les grosses équipes qu'il y a cette année, Bordeaux, Saint-Etienne, Troyes, Angers, là il faut aller à Rodez, ce n'est pas forcément les matchs les plus faciles. Ah non, c'est sûr que Rodez, cette année, c'est une équipe très mature, c'est une équipe qui connaît bien le championnat, tous les ans, elle sait se sauver à la fin s'il y a besoin, là on voit qu'ils font un super début de championnat, donc comme vous avez dit, c'est la Ligue 2, la Ligue 2 qui est très difficile, donc Rodez en fait partie, ils sont même parmi les meilleures équipes en ce moment, donc on est vigilants pour ce match, on sait que ce ne sera pas facile, que ce sera un combat, donc on se prépare pour aller au combat et ramener les trois points de là-bas. Vous avez beaucoup de niveaux dans l'effectif, qui n'est pas forcément connu du coup le traumatisme de l'année dernière, est-ce que du coup vous comprenez tout ce, je ne sais pas si le contexte, à la fois médiatique aussi, même au stade, les supporters, est-ce que vous comprenez qu'il y a autant de critiques, par contre les cours début de saison, mais c'est parce que c'est aussi dans la continuité de la saison dernière, ça vous n'arrivez pas à comprendre ce cheminement et pourquoi il y a autant aujourd'hui de commentaires négatifs ? Oui carrément, je peux comprendre, on est tous supporters de foot, quand on voit son équipe perdre beaucoup de matchs et faire une descente comme ils ont pu faire l'année dernière, c'est sûr que je peux comprendre que les supporters, même le club est peiné de la situation. Nous les joueurs, on l'est également, même si je n'étais pas l'année dernière, je suis peiné de voir la situation actuelle. Donc non, je pense que tout le monde a conscience du passé, tout le monde a envie d'aller vers un futur plus joyeux, mais effectivement le présent est un peu difficile, mais on a confiance en nous pour faire de belles choses pour l'avenir. C'est moi, celui qui te concentre et que c'est vendu dans son entraîneur, vous êtes plutôt épargné, vous, les joueurs, dans les commentaires. Est-ce que tu sens un groupe qui est derrière l'entraîneur, qui absorbe bien le message, qui le comprend et qui l'apprend ? Aujourd'hui, je pense que chacun fait son maximum pour se sortir de la galère et avoir des bons résultats. Je pense que que ce soit les joueurs ou le staff, chacun donne le maximum, essaie de trouver les leviers, les solutions pour avoir des résultats. Donc personne ne lâchera, on est qu'au début, il n'y a pas cette idée. On a tous envie de faire des belles choses. Samedi, Xavier Chappellarin, en zone mixte, nous a dit qu'il comprenait les critiques qu'il y avait, mais que si dès la septième journée, le public mettait la pression à leurs joueurs, ça allait être compliqué. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Est-ce que tu partages ce point de vue ? Oui, je pense que, encore une fois, les jeunes joueurs, ce n'était pas leur faute ce qui s'est passé auparavant, donc c'est un peu dur pour eux aussi. Après, comme on a dit, on est conscient de la situation, on est peiné de la situation, on a envie que ça se passe bien, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après, on aimerait que les supporters continuent à nous encourager, comme ils ont pu le faire pendant 85-90 minutes au dernier match contre Osserre. Ça va revenir. Je pense que le groupe va prendre forme, le jeu va prendre forme et on espère que dès mardi, on va faire plaisir aux supporters en leur montrant que oui, on mouille le maillot au match, oui, on a envie de faire des bons résultats et que personne ne triche dans cette équipe. Tu faisais la remarque que ce matin, tu es presque l'un des seuls joueurs entre guillemets intermédiaires en termes d'âge, même en termes de vécu, s'il y a beaucoup de jeunes, pas mal d'anciens, trentenaires, sur la fin. Est-ce qu'ils n'ont pas ces joueurs un peu comme toi, intermédiaires, qui font le tampon aussi, qui ont un certain vécu sans non plus être sur la fin de parcours ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, ça permet, comme je disais, de révéler les caractères. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont très matures dans ce groupe et qui peuvent déjà avoir la bonne parole et avoir les bons gestes envers ceux un peu moins matures, même si pour moi, le groupe est mature. Donc non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de bons fonds dans ce groupe, beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience. Je pense à Youssouf qui nous a rejoint ou à Mehdi. Donc non, on a tout pour faire de belles choses. Maintenant, il faut que le groupe se libère, que le groupe prenne confiance et forcément, la confiance viendra avec les résultats. Tu devrais être une défense contre serre que des très très jeunes, 20 ans, 20 ans. Est-ce que toi, même dans tes prises de parole, est-ce que tu as un ton un peu différent ? Tu prends peut-être plus la parole que si c'était une défense très expérimentée ? Oui, après, sur le terrain, on ne peut pas tout résoudre parce que ça va vite, les actions s'enchaînent. Mais on essaye au maximum possible d'avoir un maximum de communication. un, pour les rassurer. Deux, pour les replacer et leur dire, même s'ils font du bon boulot, leur dire qu'ils font du beau boulot parce que je pense que c'est comme ça que vient la confiance aussi, leur montrer que ce qu'ils font, c'est très bien. Leur dire aussi quand c'est un peu moins bien, forcément. Mais non, c'est un groupe jeune, un groupe qui progresse, un groupe qui a envie de progresser et je pense que c'est le principal. On sait qu'avec URM, vous avez souffert l'année dernière. Il y a parfois des supporters qui se disent est-ce qu'on ne voit pas ce groupe troyen trop beau ? Est-ce qu'on ne se dit pas non, il ne devrait pas forcément jouer le haut de tableau parce que finalement, il n'a peut-être pas les qualités. Toi qui as joué dans une équipe de deuxième partie de tableau, tu vois justement cette équipe troyenne mieux bâtie, mieux construite ? Je pense qu'aujourd'hui, si je devais juger notre équipe, je dirais qu'on a des individualités supérieures au niveau de la Ligue 2. Je pense que ce soit les anciens ou les jeunes, je pense que vraiment, il y a beaucoup de qualités. Maintenant, c'est plus au niveau collectif où il faut qu'on ait le niveau au Ligue 2 parce que l'objectif, c'est de jouer le haut de tableau, ce n'est pas de rester dans cette deuxième partie de tableau. Donc c'est plus d'un point de vue collectif où il faut qu'on prenne conscience qu'il faut que chacun aide l'autre pour que sur le terrain on soit meilleurs. Patrick, bonjour. Bonjour. Comment il va personnellement ? Comment il y a la situation ? Comment il y a la situation ? Bien. Obviously, we have to move on from the game and obviously prepare for another big match tomorrow against Odéz. So, we just, obviously, short turnaround, getting the players ready to play tomorrow. On se doit d'aller de l'avant après cette rencontre passée et de se pencher maintenant sur la rencontre à Odéz pour mettre les têtes à l'endroit et préparer les joueurs pour jouer ce match dans les meilleures conditions. En tant que coach, est-ce que c'est quand même on se sent par un peu de frustration de voir que les résultats ne suivent pas par rapport au travail qui a été rentamé ? Est-ce qu'il y a des frustrations parce qu'il y a pas de travail parce qu'il y a pas de travail mais il y a pas de travail mais il y a pas de travail ? Mais on se sentit, pour bien et through experience, through more games, through more of the players being in these situations, this is how they gain experience à Ngebetra. Quand il a demandé la première question, c'est-à-dire qu'il y a un homme, comment vous sentez-vous avec cette situation, sans le contexte ? Oui, je suis bien. Je suis très heureux et très heureux d'être autour d'un grand groupe de gens. Je suis très heureux d'être ici, entouré de toutes ces personnes, qui sont de très bonnes personnes au club. Je suis heureux de venir chaque jour travailler ici. Même si ma famille est en Australie, moi je me sens bien ici, je suis content de travailler pour ce club. Vous en avez parlé, vos attaches sont en Australie, vous coachiez Melbourne, City avec qui ça se passait bien. Est-ce que parfois vous lui dites « Est-ce que je suis venu faire là ? » Comme vous l'avez dit avant, il était le coach à Melbourne. Et parfois, vous vous posez la question « Pourquoi j'ai choisi de venir ici ? » Non. 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 Il ne nous pose pas cette question. Comment il perçoit la réaction de ses joueurs par rapport au discours, par rapport aux entraînements ? Est-ce qu'il pense que parfois les joueurs ne répondent pas suffisamment aux défis du quotidien, aux défis des rencontres ? Comment il perçoit un petit peu à déronner des choses et le travail avec son groupe ? Et si vous avez des réflexions, les joueurs te réagissent auquel vous avez demandé ? Et peut-être qu'ils peuvent avoir un sentiment de fighting ? Oui, je pense que ça vient avec l'experience. Je pense que chaque match, on a donné tous les jours. Dans chaque match, on a tous les jours. On a tous les jours. Mais avec cette équipe, on a besoin de montrer des positives, des improvements. Ces choses sont les bons. et nous devons être positifs avec cette groupe et c'est ce que nous devons être en train de faire. Ce n'est ce que nous faisons, nous devons nous enseigner. C'est très nouveau pour beaucoup de joueurs. Six mois a fait, je ne sais pas, 7 ou 5%, mais beaucoup de joueurs ne jouent pas en Ligue 2. Donc, c'est ce qui est part de leur voyage, c'est ce qui nous enseignerons ce qu'il y a très difficile de jouer. Et c'est mon rôle et notre staff, et tout le monde, c'est à aider ces joueurs à l'acheter le maximum qu'ils puissent. Parce que l'année dernière, ils ont déjà fait l'année dernière et ils ont improved. Donc, ce n'est ce que nous devons faire avec les joueurs que nous avons. Et les joueurs qui ont l'expérience, c'est à aider eux aussi, parce qu'ils doivent aider les jeunes qui ne jouent pas en Ligue 2. Donc, il y a beaucoup de travail que nous faisons, et les joueurs comme Xavier et Nicole avec l'expérience, ils ont aidé ces joueurs plus jeunes. Ils ont tous été jeunes. Tout le monde a été jeune. Donc, ils ont tous eu de l'aide. Je pense qu'avec l'expérience, ils vont apprendre de ces choses-là. On a un groupe qui est jeune. On doit leur montrer ce qui est bien. Ce que l'on doit faire pour s'améliorer, c'est le travail que l'on met en place chaque jour. Pour se rappeler, beaucoup d'entre eux n'ont jamais évolué en Ligue 2. Ce sont leurs premières rencontres. Nous, en tant que staff, nous sommes là pour les accompagner et les pousser vers leur niveau maximum, de leur maximum de ce qu'ils pourront apporter à cette équipe. Ce que je vois, c'est qu'ils s'améliorent chaque mois, chaque semaine, les garçons s'améliorent. Et puis, en plus de cela, on peut aussi être aidé par des garçons comme Xavier ou Nicolas Lemaitre qui sont autour du groupe pour donner des conseils notamment aux plus jeunes, eux qui ont cette expérience justement et nous permettent d'appuyer sur cette expérience. Pour rebondir sur la question, on a vu la séquence sur le Billsport de la Causerie juste avant l'entrée sur le terrain. Il parlait beaucoup de Grinta. C'était vraiment du Lugo qui revenait à la vie et à la mort, etc. Est-ce qu'il a vu son équipe ressembler à ça du coup au début de match ? J'ai trouvé qu'il y avait un peu de position. Il y avait un peu de position, mais il y avait un peu de qualités. Autrement, ce qui était vraiment demandé, il y avait quelques secondes plutôt. Avant la match, à la Billsport, il y avait un moment quand tu parlais avant la match, quand tu parlais avant la match, quand tu parlais avant la match, tu parlais pour les deux deux joueurs, c'est une très forte voix. Et puis, il a dit qu'à la match, il n'a pas de temps que tu n'as pas de temps. Oui, de la première heure, j'ai dit que nous avons été bien. Ce n'était pas notre meilleur. Mais après ça, on a montré il y avait un peu de temps. Il y avait des chances pour nous de gagner. Il y avait des chances pour nous de gagner. En l'année, nous avons perdu en la dernière minute. très souvent. Mais de ce n'est pas que j'avais vu, nous avons vu un pré-season et tout du ans pour nous de gagner. Vous avez un résultat. Mais nous n'arrayons pas. Nous n'arrayons pas la décision, mais nous n'arrayons pas par la deuxième partie. Nous n'arrayons pas par l' Auburn. Mais nous n'arrayons pas par l'équatement, nous n'arrayons pas par l'équatement. You know, experience is by playing a lot of football against a lot of teams, against a lot of players at a high level in competition. A lot of our team unfortunately hasn't. This is the way it is. So they're getting very good experience through doing this. They're getting very good experience. And sometimes as a coach, you have to be patient. I have to be patient at times, you know, because of our situation. But I continue to work with them to make them the best version of themselves, you know. Sorry. And look at last international break. I think we had seven internationals. Seven. You know, I think Tiana was the only League 2 player for the under-21 French team. You know, we have a lot of young internationals. So I think that's exciting for us. Like I mentioned, after the meeting, I think we're going to be close to our first half-hour. But we've had this state of mind and this desire to come back to the match. What we can't say to this team, it's not to do the effort. Because we've shown that we were able to fight, to fight, to fight, to fight. We've been able to fight, to fight, to fight, to fight. And certainly there's a lot of irregularities in our meetings. But in any case, the state of mind, I think, when we want, we put it. And the team never tries to fight with the efforts. I think that it's a little bit of detail. And unfortunately, this meeting, we lose it on the end. And maybe it's due to more than a lack of experience than a repetition of the efforts and the state of mind who was proposed by the team in this day. As a coach, I also have to be patient to accompany the boys and give them more time in this type of match at high level. It's what will help them progress, to make them better. And to come back to our young players, we have a talent of talent. We have more than seven players who were international during the last 13th. And that's a point that's very positive. — Dans l'environnement croyen, les supporters qui suivent le club, les suiveurs, il y a beaucoup qui disent aujourd'hui qu'on craint la troisième division, on craint le national par rapport à des expériences passées, par rapport à ce qui s'est passé il y a une quatrième année d'année ici. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque que même avec un groupe de qualité, avec l'enchaînement des résultats et l'inexpérience et le manque de caractère, on puisse se retrouver dans une saison galère ? — For the people in particular, c'est long time ago, they are kind of a fear to get relegated again. — I think, yeah, yeah, I understood it, I think. — Is there any possibility that this season is going to be a really tough one? — It's going to be tough. It's going to be tough. I think we need to accept what the group wants. — You know, what the group wants and what this project is. That's the number one thing I think we need to accept it. As hard and as difficult as it is, the group wants a certain vision and a certain project, and we're here to follow that. So with that, we do our best to get this young group to be the best that they can and still try to win matches, compete against great teams and play great football. You know, this is the project that we have and that the group want to go down this way. So I understand it gets frustrating of being there on the coach. I understand it, but I also understand our playing group and where they're at and how well they've come on from the start to now. So, you know, there's a bit of a balancing act where, you know, you've got to be frustrated, but I think we need to be proud of our young kids because they go out on the pitch every Saturday, Tuesday, Sunday, whatever game it is and really, really work hard for the team, the town, the shirt, the fans, and that's just what they see. But you come here on training and they work so hard to be better. They work so hard to be better, you know, and they're doing, honestly, they're doing a great job. without the results that you want. It's obvious that it's going to be a difficult season. It's also important to accept this project which is in course, this challenge. The group has a project, a vision that we're going to follow, that we're going to follow. We're going to be competitive, we're going to try to propose a good football. and it's true that when there's no results, it's frustrating and it's also for me as a coach. It's important to respect this project, to know how to balance it. We can be proud of our young players, of our group. What I can say is that everyone is fighting daily to become better, whether it's during training sessions or in the everyday life, we try to bring everyone to the top. You have to ask the city group. or you have to ask the city group. Because it's a reality, like Nicola said earlier, that the clubs last year, like Dijon, were not normally conditioned to play the maintain, and now they're in 3rd division. Saint-Etienne has had a problem to save the last year. It can also happen to three. Are we ready to fight for them, and not only project, project, project? I think we do fight. I think we fight. I think that's the thing. I think you're going to get confused with fights and results. I think they fight. If you see our data compared to other teams, we fight. But it's the result maybe you see more. You don't see both. For example, if we fight and win, you say we fight. But if we fight or draw or fight and loss, you say we don't fight. I don't think that's reality. I think that's the reality where we fight every game. But unfortunately, at the moment, we haven't got the outcomes of that. Really, we haven't. You know, so they do fight. If they didn't, I will tell you. I'll be honest with you. The first 30 minutes, we weren't good. No, we weren't. But after that, we fought to get back into the game. And by, at the end, okay, we lose. Last week was the same. You know, QRM, we fight to get back into the game. So, you know, there is fighting. Unfortunately, you know, with what you're seeing in terms of fighting, we're not getting the outcome that we want. And the outcome is the result, which I understand. But it's not true because they're not fighting. If that makes sense. I think that the team and all of this group are fighting. We don't need to confuse our state of mind and our results. Justly, when we do a good match, we're going to fight for the win. We're going to retain the fact that the team has been combative. In other words, if we lose or do a match nul, we're going to retain that the team has not had the state of mind to fight this match. What we lack today, these are the fruits of our work. On the past week, I saw a team who fought with its weapons. Unfortunately, they haven't been rewarded in this end of the match where we catch the goal at the last minute. But on the state of mind, on the role of the players and the group, I think there's nothing to say. Each team does their maximum for the team. Is it a heavy situation to carry on and you have to... Honestly, it's... Keep following the process and the process is to don't deviate, you know, to keep going the way we want to go. You know, again, we all want to win. We all want to win here, trust me. You know, but we keep following the same way, doing the same things because I think we're close. You know, do we have a lot of improvement? Yes. Do we need to work a lot? Yes. This is reality. But we're following a process to get there. You know, and sometimes the process takes longer than other times. experienced teams. And with our squad, as you keep saying, it's young. We need to... Unfortunately, sometimes it might take longer than other experienced teams. This is the reality. But do we want to do well? Yes. Do we work hard? Yes. Do we fight? Yes. Do we get the outcome that we want all the time? No. And that's what we're looking for. We need to continue our work. We don't want to get ahead of our trajectory. We want to win here. We follow the process. We continue to work every day. If we need to improve, I would say yes. If we need to work harder, I would say yes. But we need to trust this group. We also need time. We have a group who is young. And maybe with an experienced team, more experimented, more experimented, it would take less time to put everything in place and have the fruits of this work, which are the results, of course. Today, by the critics, do you have a conscience? Do you read the news? Do you read the news? Do you read the news? Do you read the paper? Do you read the paper? Do you read the paper or something? And he says that some people, and also he has seen the scene this morning with a fan or… Fan. Ah, I expected Xavier. I just want to know. Is he a guy? What did he say? Je ne regarde pas les critiques, mais de toute manière, en faisant ce travail d'entraîneur, que l'on fasse des bonnes choses ou des moins bonnes, on sera toujours sujet aux critiques. On va se battre pour eux, on veut les renquérir. Ils ont une nouvelle fois demandé votre démission samedi. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Juste avant le match contre l'Italie, vous avez dit qu'on va jouer pour les fans, pour la ville, pour la ville, et après la perte, certains ont demandé votre département. Comment vous réagissez ? Ils n'étaient pas au courant de cela. Quand il chante Kiss Norgo démission, il ne l'entend pas ou il ne le comprend pas, peut-être ? Il entend son nom, mais il ne sait pas forcément ce qu'il voulait dire par là. Et vous ne cherchez pas à savoir ? Si vous voulez lui dire, vous pouvez. Si vous voulez lui dire, vous pouvez. Non, ils ne travaillent pas seulement pour votre département, mais vous ne l'entendez pas ? Je ne l'entendais pas, c'est mon point. J'ai entendu ma dernière fois, mais je ne l'entendais pas. Est-ce que vous trouvez que l'Estac est dans une crise ? Vous pensez que le club n'est pas dans une crise ? Non. 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 Merci. Un petit mot d'affaires, Henri. Peut-être que vous pourriez ? Just the last one. A group ? 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 Yeah. The players available ? On actually available. A group Othaman. Abdelkoma is still coming back. Bruce is still coming back. In train deback. Obviously Ripaad obviously is out. Nicole will be out. What am I going to make ? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas la longueur de temps. Il y a beaucoup d'injuries. Nous avons les retours progressifs d'Andréas Gros. Nous avons Abdou Conté et Andréas Brousse qui sont encore en réathlétisation. Nous avons également Dogan Alemdar qui est proche de faire un retour. Et à noter aussi les absences de Renaud Ripard et de Nicolas Depréville. Juste un mot sur Rodez quand même. L'équipe de Rodez, vous allez jouer votre jeu. Vous vous concentrez sur votre jeu. Vous allez vraiment faire aussi en fonction de l'adversaire. Juste un petit coup sur notre équipe. Rodez, est-ce qu'on va jouer notre jeu ? Ou est-ce qu'on va s'adapter à leur équipe dans leur façon de jouer ? Je pense que c'est bon. C'est bon. Je pense que chaque jeu est un autre. On joue notre jeu mais nous devons aussi s'adapter à l'autre. Il sera sûrement un peu des deux. On va devoir jouer notre jeu bien sûr. Et également savoir s'adapter à l'adversaire si besoin. Et quelle équipe vous allez jouer demain ? Quelles sortes d'équipe ? Quelles sortes d'équipe vous avez à avoir à passer à l'adversaire ? Quelles sortes d'équipe vous avez à faire ? Quelle équipe vous avez à faire ? Quelle équipe ? Ils sont un bon équipe. Donc nous allons là pour donner 100% à chaque autre jeu. Nous nous donner 100% à chaque jeu. Si c'est une bonne équipe, il va falloir que l'on soit à plus de 100% pour jouer ce match. Merci. 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 Merci.